On clape dans les mains, vous êtes prêts ? On clape ensemble dans les mains ? A3 ? Même si vous êtes au taf ? Capsule YouTube, pourquoi il faut arrêter de vouloir gagner ? Prise 1. Vous avez clappé hein. Un sujet qu'il est très intéressant, un sujet qu'il est primordial pour quiconque en ce moment se met dans les jeux de combat. Et il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à cette communauté qui disent « Oh putain mais en fait vous existez les gars, on pensait que vous étiez morts avec Street Fighter 4 » Et non seulement tout le monde est surpris de voir qu'on existe encore, mais en plus les gens veulent nous rejoindre. Bon, ça, moyen moyen, on sait que dans la communauté, dès qu'il y a des gens qui viennent nous rejoindre, tu vois, on la regarde comme ça, on plisse les yeux, on en dit « Hum, qui est cette personne ? Hum, encore un casu ! » Tout le monde est le bienvenu, évidemment, dans ce genre de jeu de combat. Un genre qui est de plus en plus puissant, il y a de plus en plus de jeux, il y a de plus en plus de joueurs, il y a de plus en plus de styles, de genres et de tournois. Bref, on n'a jamais été aussi forts qu'aujourd'hui dans les jeux de combat et c'est pas prêt de s'arrêter. Et en ce moment, il y a une discussion, on va dire, sur les réseaux français de la FGC, ce qu'on appelle la FGC, la communauté de jeux de combat, qu'à laquelle j'ai un peu participé, voire peut-être même déclenché sur certains aspects, puisque j'ai remis en avant le sujet des motion inputs et caravans, caravans, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs qui s'affiche... Attends, là, là, j'arrive jamais à faire ça, au niveau du sapin de Noël. Et dans les commentaires, beaucoup de gens sont venus me voir en me disant « Oui, mais écoute, c'est pas ça qui va faire que les gens vont gagner dans les jeux de combat. » « Oui, mais si tu enlèves les caravans, les machins, le casu absolu, le débutant, il va pas plus gagner. » Certes, mais néanmoins, c'est hors-sujet, puisque le but n'est pas de gagner, le but est d'abord de jouer. La résultante, gagner, perdre, on s'en fout un petit peu. Alors, d'aucuns diraient « Oui, mais c'est le premier frein aux jeux de combat, c'est d'abord le fait de perdre et de gagner tout seul, qui fait que les gens sont un peu intimidés par cette pratique, ce genre... » On est pas comme dans un League of Legends ou dans un Counter-Strike où quand tu perds, tu peux dire « Mon jungler est un énorme connard » ou alors tu peux dire « Quand tu gagnes, j'ai été le... j'ai carry tout le monde. » Et je crois qu'il y a une erreur sur la marchandise. Je pense que le but est moins de gagner que de perdre. Le genre des jeux de combat, c'est typiquement le genre où le but n'est pas de gagner, mais le but c'est d'apprendre. Et ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on connaît en ce moment. Quand un jeu sort et qu'il dit « Bah moi j'ai un multijoueur compétitif », le premier mode de jeu vers lequel on se tourne, le tout premier, c'est le mode ranker, le mode classé, le fameux mode classé. Après, tu vas être bronze, tu vas être silver, gold, platine, diamant, challenger, grand maître, amiral de guerre, je sais pas moi, Michael Jackson. Et la quête du « C'est moi qui ai la plus grosse », c'est vraiment une quête qui est prépondérante et centrale dans beaucoup de jeux. Des jeux qui, en plus de ça, sont généralement des jeux en équipe. Et quand tu essayes d'être diamant sur la solo Q, c'est bien, mais c'est pas le vrai jeu. Le vrai jeu, c'est A5, Premade et Let's Go là-dessus. Les modes classés, il y en a un. Street Fighter V le fait, plus ou moins bien. Guilty Gear le fait, le système d'étage, bon, c'est un peu bullshit, mais au moins ça te permet d'avoir des gens de ton niveau. Tekken le fait, alors voilà, donc tu n'es pas challenger, tu es Optimus Prime Tekken God de la vie de la mort. Plutôt intéressant aussi pour avoir des gens de ton niveau. Mais, et c'est là la différence, les gens qui sont les plus forts au monde, vraiment, vous prenez un Daigo, vous prenez un Punk, vous prenez un Glutony, pour autant les top mondiaux de leur discipline, soient si bien classés que ça en rank-ed. Je pense que ces personnes que je viens de citer, je ne pense même pas qu'ils soient les premiers du ladder. Il y a des gens qui ne font jamais de ladder, jamais de rank-ed dans les jeux de combat, qui sont les meilleurs au monde. Il y a des gens qui ne font jamais de tournois, qui sont les meilleurs dans le ladder. Il faut absolument faire une décorrélation de ce mode de jeu. En gros, quand vous venez et quand vous faites une session de jeu de combat, vous êtes là pour apprendre un petit peu plus que ce que vous saviez déjà. Vous êtes là pour être un peu moins con. Et ça, c'est inestimable. Et je sais que c'est difficile à assimiler. Je sais que c'est dur. Ça prend dans l'ego de se dire, je viens de me manger 10-0 par un gars qui est plus fort que moi. Je n'ai pas su faire grand-chose. Et franchement, c'est frustrant. Et ça l'est. Mais néanmoins, posez-vous la question à la fin, sans regarder le résultat final. Défaite, victoire, on s'en fout. Mais posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que j'ai appris ? Il y avait ce coup-là, par exemple, que je n'arrivais pas à bloquer jusqu'à présent. Je ne sais pas moi, le BIMK de Karine, à chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois. Ou alors, le mec me dash-grabe systématiquement sur Smash Bros. Il me dash-grabe tout le temps. Ah. Et bien cette fois, il ne m'a pas dash-grabe tant que ça. Ou alors j'ai sauté. Ou alors j'ai tapé. Ou alors j'ai roulé. Ah, je l'ai vu venir de fait. On a appris un truc. Des micro-situations comme ça qu'il faut savoir assimiler sur le moment et se dire, ok d'accord, je crois progresser. Et c'est vraiment de petites victoires en fait qui font que l'expérience jeu de combat est la plus, selon moi, gratifiante. Parce que ces petites victoires vont s'ajouter à la somme des petites victoires et à la fin, ça va faire une montagne qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et cette montagne, elle sera suffisamment grande, suffisamment solide pour que quand vous alliez en tournoi, ou que quand vous vous bâtiez avec un mec de votre niveau, et bien vous soyez à la hauteur. Ou pas. Parce qu'il y a des mecs aussi. En face, ça essaye de mettre des petites victoires sur la montagne. Donc à la fin, c'est pas tant un sprint. C'est pas, oh j'ai gagné toutes mes ranquettes cet après-midi, j'ai fait deux heures de session. C'est pas ça, c'est le long terme. Alors après, et là je vais faire un petit peu l'avocat du diable, c'est que nos jeux de combat sont très mauvais pour t'expliquer là où t'as été fort. Ils sont très, très, mais alors très mauvais. Tu fais une game de League of Legends, à la fin de ta ranquette, t'as un milliard de stats. T'as des graphes partout. Ah bah tiens, t'as vu là, t'as Lastit autant de fois. Regarde là, t'as ta génération de gold qui était super, sauf que là, il y a eu un creux. Ah bah oui, mais c'est le moment où tout le monde s'est donné rendez-vous devant le dragon. Donc effectivement, vu que t'es à Dekari, t'as plus focus sur le fait d'être présent en teamfight. T'as plein de trucs. Nous, tu fais une game, à la fin, le jeu te dit, bah bravo ! Tu es nul à chier ! Alors il y a déjà qu'ils le font plus ou moins bien ça. Par exemple, un Mortal Kombat 11, à la fin d'une game, va te dire, bah t'as mis des overheads, t'as mis des low, t'as des choppés, etc. Ça c'est pas mal. Kilo Instinct te dit, bah c'est toi qui a plus ouvert la garde que l'autre. Quand tu fais un combo, c'est tant de pourcentage de dégâts que t'as mis. Le jeu t'explique rien. Faut se remettre sur des notions simples. Ce combo que j'arrivais pas à mettre avant aujourd'hui, je le mets. Je l'ai mis aujourd'hui pour la première fois de ma vie. C'est ce genre de petite victoire qu'il faut valoriser, et pas l'écran final. Et quand vous aurez compris ça, il y en a parmi vous qui l'ont déjà compris, et que vous saurez mettre votre ego de côté sur l'instantané, je peux vous garantir que c'est probablement l'un des plus beaux voyages vidéoludiques qui vous est donné. Et que quand t'es tout seul, tu visualises mieux les erreurs et tu visualises mieux là où tu es fort. Plutôt que dans un jeu en équipe, tu peux gagner alors que tu t'es fait carrer le cul de A à Z. Bah ouais. Donc voilà, cessons de valoriser la fin. Voilà, ça c'est pour tous les gens qui nous rejoignent, qu'ils soient débutants, un peu confirmés mais pas trop, ou des gens qui reviennent et qui se disent, bah tiens j'ai envie de me remettre dans la compétition dans ces jeux-là. Cessez de valoriser la fin, remettez-vous plus dans qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce qu'il me reste à apprendre. Au-delà aussi du fait qu'il faut, si vous avez vraiment envie d'aller très loin, vous pouvez regarder des VOD, de gens qui jouent le même perso que vous ou des gens qui jouent le perso contre lequel vous venez de perdre. Egalement, pourquoi pas revoir vos propres matchs à vous pour dire, bah tiens, je fais beaucoup ça. Avec un regard extérieur, vous dites, je fais beaucoup ça. Bah oui, ça s'appelle la mémoire musculaire et ça tu le fais tout le temps parce que c'est comme ça que t'as appris le jeu. Regarder des streams, lire un peu des guides, regarder sur YouTube des guides à droite à gauche, peut-être que je joue pas le perso de la bonne manière etc. Remettez-vous tout le temps en question. Et c'est pour ça que c'est une discipline exceptionnelle, c'est parce que ça incite à systématiquement vous remettre en question. Et je trouve que quand tu as cette posture de se dire où est-ce que je peux être meilleur encore que la veille, et bah ça déteint sur pas mal de choses de ta vie, perso, sans faire de la philosophie de comptoir. Cette discipline est forte aussi pour vous remettre en question sur pas mal de trucs. Dans un jeu en équipe, tu peux gagner alors que tu t'es fait carrer le cul de A à Z. Bah ouais. Le mec qui avait la WAP là... Ouf ! Oh ! Oh ! Le mec qui a fait la WAP, il a clutch, 1v4, il a diffuse. C'était de l'overtime et t'as gagné. GG là-dessus. Toi t'étais mort, hein. Toi t'as montré ta tête, pouf, t'es mort. Et t'as fait ça. S'il faut, t'as pris ton clavier et t'as fait, euh, clutch or kick.